bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu comment s'occuper en période de fin de confinement donc là actuellement j'attends de la réponse pour savoir si ce qu'il en est là donc petit exercice ou comme vous voulez passe temps j'ai récupéré le film de château ambulant donc je l'ai regardé il ya quelques jours de ça et je me suis dit tiens pourquoi pas proposer un petit exercice que j'aime bien faire de temps en temps c'est en gros vous créez vous prenez par exemple une minute d'une scène ou 10 secondes ou 20 secondes bref un passage que vous aimez bien et vous allez le recréer en bande dessinée donc l'intérêt c'est que vous allez comprendre les cadrages donc qui sont des cadrages de cinéma il faudra bien faire la différence entre les cadrages de cinéma et de bande dessinée et ensuite on va faire des cases donc on va segmenter action par action moment à moment pour permettre de que même si la personne ne connaît pas le film elle va pouvoir comprendre l'histoire donc là j'ai fait une rue on voit une personne qui monte donc ça je les fais rapidement une personne qui tape à la porte qui cherche qui cherche sa fille donc là j'ai pas mis les paroles mais vous pouvez prendre le temps de que ça soit un peu plus soigné donc là les escaliers tout ça et je me suis mis un petit peu à la place de la personne qui a fait le storyboard et j'ai fait des découpages je n'ai pas gardé tous les instants parce que l'intérêt c'est de cet exercice était d'aller à l'essentiel qu'on puisse capter ce qu'il se passe voilà là j'ai fait la chambre de sophie et sans raconter trop 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 le film parce que c'est au début elle est en petite mémé mamie sophie donc là on voit sa chambre et je me suis imaginé la conversation que l'on voit en vidéo je l'ai imaginé en bd donc elle parle et tout donc ça m'a permis de me mettre dans des situations d'idées de cadrage de comprendre aussi l'intérêt de faire des zooms sur la chambre pour comprendre dans quel lieu dans quel endroit on est et de voir un petit peu aussi l'intérêt des zooms et de créer des bulles donc je fais quelques pages donc la voici celle là par exemple où elle passe de du lit au miroir bah je me suis planté mais je n'ai pas pris en compte mais sur le coup j'ai capté que ça aurait été bien de montrer au lecteur qu'elle se lève du lit qu'elle va qu'elle se déplacer vers la glace et puis après j'ai continué voilà donc l'intérêt c'est de récupérer un film d'animation ou un vrai film là je n'ai pas fait j'ai déjà fait sur sur plein d'autres et de saisir de saisir le une scénette ou carrément de faire pause et de je vous montrerai plus tard et vous de dessiner ce que vous voyez donc ça va faire marcher l'observation l'anatomie parce que vous allez devoir composer des visages des corps est également tout ce qui est la perspective donc capter où est le point de fuite où sont par exemple on voit la cuisine comment j'ai calé tout ça au début j'avais calé le haut du tiroir du tiroir de cette manière dire c'est plus un meuble et je me suis rendu compte qu'en fait non le il y avait un point de perspective qui se retrouve ici donc toutes les lignes se retrouve à aller à peu près là ici quasiment au centre de l'image donc pareil là on voit que mamie sophie elle se déplace dans la cuisine pour aller prendre à manger et là c'est intéressant parce que dans la vidéo on va avoir un zoom sur ses mains qui met la nourriture dans son sac et ensuite elle sort sort de la maison donc là j'aurais pu mettre une rajouter la porte je fais après et puis après ce s'en va donc pareil là j'ai essayé de changer les plans parce que si ce qui est intéressant c'est d'essayer de changer les plans se mettre à la peau des dessinateurs et se dire bah tiens si je faisais ça si je mettais de profil si je la mettais trois quarts donc ça peut être et c'est là aussi où on comprend la force de l'image c'est que si ces personnes là ont eu l'idée de tel et tel le cadrage c'est qu'il y avait une raison et du coup en voulant faire différemment ça va nous poser la question est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien et puis bah on va se retrouver dans l'évidence que certains cadrages il faut les garder tel quel parce que c'est ça qui donne l'entité et la force du film c'est certains plans que l'on retrouve que le que l'on retrouve dans ce film là donc par la suite j'ai continué un petit peu ma petite aventure sur le château ambulant qui est un film de de miyazaki des studios ghibli voilà je me suis retrouvé à faire mamie sophie de cette manière là donc c'est un croquis qui s'est fait rapidement créé en gris j'ai essayé de capter un petit peu l'univers essayer de rester fidèle avec les couleurs avec 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 un peu tout quoi tout simplement donc pareil c'est un exercice où il faut réussir être décomplexé de son travail et ne pas se dire ah oui il faut que ça soit parfait là quand j'ai fait mon storyboard il y avait des moments où je me tapais des barres tout seul parce que c'était comique ça ressemblait pas grand chose mais en prenant le coup parce que là ça faisait longtemps que j'avais pas fait en le refaisant une deuxième fois bah je vais être un peu plus appliqué un peu plus soigné je vais mieux capter les perspectives ça va être plus détaillé plus même rajouter des ombres aux marqueurs avec des gris etc etc donc prenez le temps et surtout ce qu'il faut choisir c'est un film qui que vous aimez bien et n'essayez pas de choisir un film des scènes ou qui qui seront au delà de de vos capacités de dessinateur parce que sinon ça va vous couper les pieds et vous n'allez vous allez abandonner donc par exemple si vous prenez le début d'un film où il ya des buildings partout sauf si vous êtes très bon en architecture ça va être facile à faire voilà ça peut être intéressant pour un petit peu se mettre à l'épreuve et essayer de faire la perspective d'immeuble mais il faut pas que ça soit trop costaud faut que ça soit vous puissiez sortir de vos zones de confort mais qui est un petit peu une soupape où vous puissiez être à l'aise donc voilà et après moi j'ai eu l'idée de après cette peinture d'en faire une qui me touchait un peu plus sur laquelle je me suis dit allez là tu vas tu sais avec le moment où tu vas pouvoir t'amuser un peu plus avec les couleurs donc essayer de récupérer une image ça soit un petit format parce que je me suis lâché petit format ou ce que vous voulez mais essayer de faire quelque chose qui soit ce qu'on appelle du fan art donc je n'aime pas trop quand on recopie ça faisait j'avais un petit peu mis de côté de sur ma méthodologie mon travail de récupérer un petit peu les dessins des autres pour pour faire pareil mais de temps en temps ça permet de se remettre sur les rails et de connaître de savoir ce qui marche donc le but c'est pas de faire que de la copie le but c'est de s'en inspirer pour pouvoir se relancer et faire des oeuvres originales ok donc voici la peinture tout ça pour vous dire j'espère que vous allez bien si vous avez aimé la vidéo vous pouvez laisser un pouce partager laisser un commentaire et n'hésitez pas à m'envoyer à envoyer des photos à la boîte mail de la mjc ou voilà à partager si vous avez des insta et tout laisser laisser des commentaires n'hésitez pas à travailler à prendre la fin du confinement bas pour vous amuser dans le dessin faire plein de choses et puis à vos storyboard à vos planches de bd à votre peinture vos illustrations etc etc je vous dis à bientôt et si vous avez des questions n'hésitez pas et si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner à la fin de vous abonner à la fin de vous abonner à la fin de